D'abord, les Tunisiens et les citoyens des autres pays de l'Afrique du Nord considèrent globalement que tout ça, c'est en dehors de la religion. Ce n'est pas du ressort de la religion. Ces gens-là sont violents, c'est des assassins, c'est des terroristes et ce n'est pas religieux. C'est violent et ce n'est pas religieux. Donc ça, c'est déjà un actif intéressant à analyser. Ensuite, il y a un rejet total. Il y a 1 ou 2% de brebis galeuses. Ça existe. Malheureusement, quand on fait 1% d'une population comme l'Egypte de 90 millions, tout de suite, on a 1 million de gens. Même pour la Tunisie, quand on voit des cohortes de jeunes partir... C'est un rejet total. C'est un rejet total. Ce qu'il y a à analyser pour vous après, c'est que les Tunisiens, les Algériens, les Marocains, les Libyens, les Égyptiens disent toujours que le problème, c'est l'autre. C'est les États-Unis, c'est Israël, c'est d'autres. Et que ce n'est pas du tout dans les textes qu'on a la violence. Non, c'est les autres qui financent la violence. C'est les autres qui font la violence. Ils ont peut-être raison. Mais en tout cas, il n'y a jamais dans notre sondage une remise en cause de soi-même et de se dire peut-être que cette violence est endogène. Non, tout le monde pense que c'est exogène, c'est extérieur. Les effets, les causes sont extérieures. Ce déni-là, c'est intéressant à analyser. RTCI nous réunir.